A la tête d'une forte délégation composée des acteurs de la santé et des membres de son cabinet, le ministre Pierre Dimbas a effectué, le jeudi 23 juin 2022, une visite au centre hospitalier universitaire, CHU, de Cocody. Il s'agit pour le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Ngu Dimbas et sa suite de toucher du doigt l'état d'avancement des travaux de réhabilitation et de construction du pôle gynéco et pédiatrique de cet établissement sanitaire de référence. Le ministre et son équipe ont d'abord visité un bâtiment en réhabilitation qui regroupe la maternité logée au deuxième étage la pédiatrie située au cinquième étage une fois sur les lieux, le ministre et son équipe ont d'abord visité un bâtiment en réhabilitation qui regroupe la maternité logée au deuxième étage la pédiatrie située au cinquième étage. Quant à la gynéco et l'obstétrique ainsi que l'ophtalmologie et la stomatologie, elles occupent respectivement le sixième et septième étage. Débuté le 16 mai 2022, les travaux de réhabilitation de ce bâtiment connaissent un avancement de 25%. Au regard des méthodes mises place, selon le ministre de la Santé, le délai de livraison de ce bâtiment en état de rénovation sera respecté. La date butoir est prévue pour la fin du mois d'octobre 2022. Ensuite, l'impressionnante délégation conduite par le ministre Pierre Dimbas a mis le cap sur le pôle gynéco et pédiatrique, pôle mère-enfant, un nouveau bâtiment R3 en construction. Démarré le 20 avril 2021, les travaux connaissent un véritable avancement de 70%. Selon le responsable de BNET, société en charge de la construction de ce bâtiment qui sera livré dans le délai escompté. Pour ce qui concerne la phase opératoire médicale, elle est prévue du 1er janvier au 31 mars 2023. L'Institut de médecine nucléaire d'Abidjan visité après ces deux étapes, le premier responsable de la santé s'est rendu à l'Institut de médecine nucléaire d'Abidjan, Imena, situé au sein du CHU de Kokodi. Lire aussi CHU de Trècheville, Pierre Dimbas visite trois services des urgences et lance un message aux parents des patients. Cet établissement sanitaire de référence, à pied d'œuvre, est spécialisé dans la scintigraphie, l'aria, aïrathérapie. Avant de mettre le cap sur le CHU de Trècheville, le ministre de la Vie a fait un tour d'horizon des services des différents bâtiments en réhabilitation et en construction, non sans appeler les différents acteurs au strict respect des consignes pour le respect des délais de livraison. Sauf autorisation de la rédaction ou partenariat préétabli, la reprise des articles de l'infodrome.com, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s'expose à des poursuites. – Sous-titrage FR 2021